Hey yo, bienvenue sur ma chaîne PANZA TV, la chaîne des Joystar, et aujourd'hui on se retrouve sur Marvel Snap pour une petite présentation de deck. Alors, je sais pas si ce deck a déjà été fait, je vous cache pas, je regarde des petits lives, etc., comme tout le monde, etc., mais j'ai jamais pris le deck de quelqu'un. Donc, à part deux potes à moi, Mousse et Ruffin, qui m'aident un peu sur le jeu, même à mieux comprendre certaines cartes, à faire des analyses, etc. Donc, en soi, c'est les decks, en tout cas, que je vais vous présenter, c'est des decks qui viennent soit de moi, soit de nous trois. Voilà, c'est tout. Mais bref, aujourd'hui, ce sera présentation sur un petit deck révélation. Voilà, donc ce petit deck m'a permis de monter au rang 44-45 jusqu'au rang 49 là maintenant. Et donc là, peut-être, si je gagne, peut-être on va passer au rang 50. D'ailleurs, avant de faire cette vidéo-là, bah en fait, j'avais déjà refait cette vidéo, sauf que, bah, j'ai fait du rang 49 au rang 46 d'un coup. Donc, c'était pas ouf, parce que, bon, voilà, je voulais quand même vous montrer qu'il y avait la possibilité de gagner avec ce deck-là. Et je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à gagner. Genre, je ne sais pas si c'était que du moins 8 en plus, ça, c'est pas comme si c'était des moins 1 ou des moins 4, etc. Non, non, c'était que du moins 8. Mais bref, voilà, donc, bon, là, peut-être que ça passe. Si ça passe pas, écoutez, ça passera pas. Si ça passe, c'est cool. On pourra dire, on pourra mettre en titre, grâce à ce deck, j'ai pu atteindre le rang 50. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ça passera, surtout pour vous en plus, puisque, bon, en soi, le deck, moi, pour moi, il fonctionne. Vu que là, j'ai réussi à remonter encore avec ce même deck sans problème, là, en quelques minutes. Mais, normalement, dans la logique des choses, c'est un deck qui est atteignable pour tous. Bon, il y a sûrement certaines cartes que vous allez peut-être pas avoir tout de suite. Mais, dans la logique, Odin, vous l'avez. Hawkeye, vous l'avez. Diablo, vous l'avez. Comment il s'appelle ? Rocket, vous l'avez. Medusa, vous l'avez. Black Panther, vous l'avez. Si vous jouez là, maintenant, je crois que si je dis pas de conneries, c'est le premier, la première carte qu'on nous donne sur le battle pass, ouais, c'est ça, en gratuit. Donc, dans la logique, vous l'avez. Comment il s'appelle ? Je crois que White Tiger et Jessica Jones, on nous les donne aussi au début. Wolf Bane aussi, d'ailleurs. Donc, il y a soit Forge, Scarlet Witch et Iron Nerd, je crois, où je suis pas sûr qu'on les donne au début. Mais, dans la logique, c'est un deck que tout le monde peut faire. Il y a peut-être une ou deux cartes que vous allez peut-être devoir changer par rapport à votre deck. Mais, dans la logique, c'est un deck que tout le monde peut jouer. Donc, mince, j'ai enlevé, mais il faudrait peut-être que je vous explique un peu le but du deck, en tout cas la stratégie à avoir. Au niveau de la stratégie, ça va être assez simple, en réalité. Vous allez vouloir jouer vos petites cartes en premier. Donc, votre Hawkeye avec un Rocket ou avec un Diablo. Votre Forge qui va buff soit le Diablo, soit la Médusa, soit Wolf Bane quand vous allez les mettre en place. Et sinon, si vous avez pu mettre que ces petites cartes et que Forge n'est pas encore arrivé, vous avez la possibilité de mettre Forge avec Black Panther pour buff son effet. Et Forge avec Jessica Jones, soit c'est aussi une possibilité. Donc, voilà, c'est des petits combos comme ça. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Forge va donner plus de à la prochaine carte que vous allez jouer. Black Panther double sa puissance quand il est mis en place. Odin est présent parce que c'est une obligation, en fait. Odin va activer les effets des cartes révélées une seconde fois. Donc, par exemple, si vous avez sur le terrain Iron Earth sur place, eh bien, elle va pouvoir donner plus de à trois de vos cartes. Encore une fois. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Si vous le mettez avec Wolf Bane, Wolf Bane aura plus de par rapport au nombre de cartes dans la zone. Black Panther, il a déjà plus 8. Enfin, il a déjà une puissance 8. Donc, je fais une puissance 8 x 2, ça fait 16. Donc, ça, c'est vraiment sympathique. White Tiger te permet de ramener un tigre de jade sur une autre zone. Enfin, je dis un tigre de jade, je l'ai confondu avec autre chose. Un tigre vert. Et par exemple, avec Medusa aussi, ça va lui mettre plus d'eux encore une fois si elle est jouée au milieu. Comment il s'appelle, roquette ? Si, par exemple, tu mets Oda à cet endroit avec la roquette et qu'il y a un ennemi qui, enfin, que l'adversaire a mis une carte en face, eh bien, il se reprendra encore un plus d'eux si jamais il n'a pas eu déjà eu son plus d'eux, etc. Donc, ouais, non, c'est des petits combos qui passent bien. Ils sont vraiment... Enfin, il y a une très bonne synergie, en tout cas pour moi, au niveau de ce deck qui est aussi, je le répète, atteignable pour tous. Donc, dans la logique, normalement, grâce à ça, vous allez pouvoir monter tranquillement. Évidemment, il y a plein d'autres decks qui peuvent vous faire monter aussi rapidement avec des petites cartes, comme le deck pool 1, par exemple. Je vous ferai peut-être une vidéo avec celui-ci. Je ne sais pas si c'est un deck qui a déjà été fait avant. Je sais que les cartes pool 1, pool 2 ont déjà été faites en vidéo, mais je ne sais pas si la carte... Si les cartes que je vais vous montrer, en tout cas, ce deck-là a déjà été présenté ou pas. Ensuite, alors je ne sais plus si, au niveau des buffs d'apparition, enfin des augmentations d'apparition des terrains, c'est par jour ou par saison, en tout cas par semaine. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, on a eu un petit buff, enfin une petite augmentation d'apparition sur l'ambassade du Wakanda. C'est aussi même ce deck-là qui m'a donné envie de... Enfin, qui m'a inspiré pour la création de ce deck Révélation. Puisque vous donnez... Il donne plus 2 aux cartes que vous avez en main. Donc par exemple, si vous avez votre Diablo en main, ou votre Médusa, ou votre Roquette, voire même le Black Panther, ou Jessica Jones, voire même Walsbane. Enfin bref, ça va avec plein de cartes que vous avez. Bah c'est plutôt sympathique. Donc dans la logique, moi ce que je vais faire, c'est attendre le tour 2, voire peut-être même le tour 3, si jamais j'ai pas le buff tout de suite. Bon là j'ai le buff tout de suite, donc là c'est plutôt sympathique. Donc en premier lieu, on va attendre de voir. Donc comme on attend de voir, on va mettre notre Diablo ici. Ah bah voilà, il fait la même chose, mais il le met plutôt au milieu. Il a peut-être un OU à tout. Ah bah voilà, ok. Bah heureusement que je l'ai pas mis. Heureusement que je l'ai pas mis. Après tu me diras, c'est après le tour 3. Donc en réalité, je vais le mettre là, et je vais mettre ma Scarlet Witch au milieu. Voilà, donc en plus ça le force à bouger sa carte. Donc ça c'est parfait. Ça Médusa aussi, parfait. Bah comme ça il a pas de buff à ce moment là. Et donc je vais même jouer Okai ici. Et Scarlet ici. Ah putain, il savait que j'avais une Scarlet. Vu que j'ai mis Rocket à ce moment là. Ok, parfait. En tout cas, c'est juste cette carte là. Tu me diras, c'est pas très grave non plus. Ok. Ça c'est cool Venom. Venom, il va manger les cartes de la zone, et prendre leur stat. Donc ça c'est très très cool. Par contre lui, il vient de dropper un Thor. Et le truc c'est que Thor, si le gars pioche Mjolnir juste après, si je dis pas de bêtises, il lui fait un plus 6 à cet endroit là. Et ça c'est pas vraiment très bon pour les affaires. On va pas se mentir. Donc au cas où, on va mettre notre Jessica Jones ici. Et on va terminer le tour. Ok, donc lui il met Jessica Jones à cet endroit. Alors, là je suis en train de me dire, est-ce que je ne jouerai pas... Ok. Alors là, est-ce que je joue Black Panther au milieu, ou sinon je joue Iron Earth à gauche, et Forge, pour bug Black Panther justement, le souci, c'est que... Attends. En vrai, si j'ai un... Si j'ai Odin après... Si j'ai Odin ensuite, je pourrais jouer... Je pourrais jouer ici. Comme ça le Venom il est full chargé. Ouais, on va faire ça. C'est quoi on va faire ça ? Dans tous les cas, elle avait un plus 4. Donc ça fait plutôt plaisir. Là, il a peut-être... Il a peut-être touché... Le Mjolnir. Ah non. Ok. Ah, il va peut-être l'appeler avec Jubilé. Ok, il l'appelle pas. Et en plus il met un clos. Juste là. Donc ça c'est parfait. Par contre, j'ai absolument pas droppé... Ah bah il a abandonné. Bon. Ok. Bah peut-être qu'il n'avait pas les cartes qu'il voulait à ce moment-là. Donc c'est assez dommage. Bon. Écoutez. On va faire quand même une autre partie. Hein, au cas où. Parce que bon, là il a abandonné. Il a peut-être pas... Il a pas eu de chance non plus au niveau de... De l'activation de ses cartes. Donc ok. Bah parfait. Là on est plutôt... On est plutôt... On est plutôt content de ce qu'on vient d'avoir là. Écoutez. On va jouer... On va pas jouer. On va pas jouer. On va attendre. On va attendre. Ok. Donc là il va forcément jouer à gauche. En tout cas il va. Putain je vais tout casser. Putain. Oh non mais ça pue sa mère. Non sérieusement. C'est ça que je... C'est sur ça que je tombe là. Ah ouais. Bon après. Bah voilà. Comme vous le voyez. Des fois attendre. C'est pas très intéressant. C'est vraiment pas très intéressant. Ça nique un peu mon... Mon jeu. On va faire un retreat. On va abandonner. C'est pas grave. On va perdre un point. C'est le point qu'on a gagné à la partie d'avant. C'est pas très grave. Là c'est... Là c'est la RNG là. Là on peut pas dire que les deux qui est nulle. Là c'est la RNG. C'est un peu compliqué là. On n'est pas... On n'est pas gâtés là. Ok. Ok. D'accord. Bon peut-être que... À ce moment là. Il y aura un peu de changement dans notre vie. Vas-y on va jouer au milieu. Ouais on va jouer. C'est quoi. Ça fait deux tours qu'on joue pas. Wesh mais frère. Les gens ont les mêmes cartes dès le début. Plus 1 une carte. Sur le terrain ok. Je suis tenté de mettre la Scarlet à gauche. Pour lui casser les couilles. Mais... Non tu sais quoi on va faire un Scarlet Wallsbane. C'est que ça peut me mettre dans la... Juste après mais... C'est quoi on va jouer ça. Parfait. 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 On va pas jouer Wallsbane évidemment. Après chaque tour. Puissance plus 1 aux cartes posées ici. Bah... Brave. Ça c'est plutôt pas mal. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? C'est quoi on va faire ça. Et ensuite on va jouer Jessica Jones. Parce que dans tous les cas. Ce qui est pas mal. C'est que. Notre Diablo. On va pouvoir le bouger après. À la toute fin. À la toute fin on va pouvoir le bouger. Ça c'est pas... Ça c'est tranquille. Y'a pas de soucis. Jessica Jones. On va pouvoir la jouer tout de suite. C'est pas très grave. Oh ! Attends. Est-ce qu'on jouerait pas un... Un White... Ah le problème c'est que si je joue Whitehiger. Le Tigre peut arriver au milieu. Et ça ça m'embête. C'est clairement pas ce que je veux. Le truc c'est qu'après c'est vrai. Si je joue Jessica Jones. Je pourrais pas jouer d'autres cartes après. Donc tu sais quoi on va jouer... On va jouer Tigre Blanc. Ah. Après tu me diras si je pioche Odin juste après. C'est pas... C'est pas la fin du monde. Clairement pas la fin du monde. Ouais non on va jouer Jessica Jones. On va bien Snap. Ok. Ok. Alors là on est au dernier tour. On a pas de... De Odin. On a pas de Odin ici présent. Qu'est-ce que je pourrais faire. Pour être sûr de win. À ce moment là. Parce que... En gros là je me dis... Il faut jouer Black Panther. On va plus suite directement. Le truc c'est que s'il a plusieurs cartes... Parce que... Là là le... 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 Bref le bouffon vert. Je pourrais pas... Ouais le truc c'est qu'il pourrait peut-être jouer aussi une carte ici. Il lui reste 5 cartes en main. Non c'est Black Panther. C'est Black Panther tous les jours. Putain. Let's go ! Ok d'accord. J'ai compris... J'ai compris... J'ai compris son jeu. J'ai compris pourquoi il a fait ça. Mais est-ce que... Alors attends. En vrai de vrai. Est-ce que son tigre blanc... N'a pas mis la carte ici. Parce que ici on lui dit qu'aucune carte ne peut être jouée ici. Donc le tigre va obligatoirement partir là-bas. Sauf que le diablo je pouvais le déplacer au milieu. Tu vois. Je me déploie. Déploie le tigre blanc. J'ai l'impression que... La logique du perso est pas... Enfin c'est assez bizarre. Mais euh... Je sais pas faudrait voir au niveau de l'aléatoire. Ou comment la carte est codée. Qu'est-ce qui fait que cette carte fasse ça. Mais bref. Voilà. On est... On est en 50. Plutôt ici. En 51. En 51 même d'ailleurs. On est en 51. C'est plutôt sympathique. Voilà. C'est... Je suis encore platine. Let's go. Bon. Maintenant on va continuer à jouer pour essayer d'un plan de le rang 60. Voire même 70 pour une variante mystère. Et puis... Et puis voilà. Pour l'instant je pense pas avoir les cartes qu'il faut. Ou les decks qu'il faut pour monter plus haut. C'est au niveau des... Au niveau des decks late game. Quand je dis late game c'est haut classé. Bah les gars sont... Des gars ont des decks quand même bien vénères. Et moi il me manque des émaux. Il me manque des docteurs doom. Des ultrons. Etc. Donc euh... Pour l'instant on va se contenir à ce qu'on a. À ce qu'on a. Sur ce. D'ailleurs petite précision. Je fais des lives sur Twitch aussi. Donc euh... Bon normalement. Peut-être aujourd'hui même je suis sur Twitch. Donc si tu regardes cette vidéo. Peut-être que je serai encore en live sur la plateforme. Et euh... Et sinon. Bah on se revoit sur une prochaine vidéo YouTube. Des bisous à tous. Peace.